Salut les loulous, c'est Soma ! On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode du Let's Play sur Edge of Eternity. Donc la dernière fois les loulous, lors du deuxième épisode, on avait rejoint cette toute petite bourgade, où on devait se rendre à une grande ville. Alors la map, voilà. Donc on doit aller à la ville qui est tout au nord. Là on est au petit hôtel ici, la petite flèche jaune et le point jaune. Et surtout on a, donc le chemin est là pour la suite, mais on a peut-être des petites bricoles potentiellement à faire ici. Donc avant d'aller parler, on a un PNJ avec une quête, on va le faire, ce sera fait. On va voir un peu ce qu'il nous demande. Désolé monsieur, dame, nous sommes comme qui dirait, complets, passez votre chemin. Enfin, complets, complets, fermés, tout ce que vous voulez, mais il n'y a plus de place. J'ai du mal à croire que dans un endroit aussi reculé, vous soyez obligés de fermer. Vous n'avez pas rencontré de bandits sur le chemin. Ça fait des jours qu'ils ont fait de cette auberge leur repère. Ils brigandent dans la région, reviennent ici le soir, et moi, moi je suis leur esclave. Donc en fait, on parle avec l'aubergiste, parce qu'il faut qu'on se repose. On avait notre jauge qui est en bas à droite d'énergie qui était au plus bas, et on a besoin de dormir. Donc pourquoi n'avez-vous pas essayé... Donc il manque le vous, hein. Pourquoi n'avez-vous pas essayé d'appeler de Haled ou de vous enfuir ? Je suis trop vieux pour m'enfuir, je ne ferai pas 3 km qu'il me rattraperait. Et puis qui m'aiderait ? Vous ? Bien sûr que nous allons vous aider. Vous feriez ça ? Parlez Dieu, merci. Si vous me débarrassez les environs de ces bandits, je devrais pouvoir m'échapper. Nous verrons ce que nous pouvons faire. Donc on a une quête secondaire qui pop. Est-ce que tu penses à ce que je pense, Célène ? Que son histoire ne tient pas debout. Ah ! Oui, il ne se comporte pas comme quelqu'un de captif. Peut-être que nous devrions inspecter les alentours. Ok. Du coup, on ne peut pas se reposer. Donc nouvelle quête, un tas désirables, appuyez sur X pour prendre le suivi. Et un événement s'est déclenché près de vous. Alors est-ce que c'est le petit cristal tout petit bleu là qui a pop ? C'est bien possible. Mais du coup, pour y aller, est-ce que j'ai un... Sur la boussole, je n'ai rien qui apparaît. Dans quel sens il faut que je me tourne ? Je ne sais pas du tout. Je pense qu'il faut que je sorte par là. Alors je n'ai pas regardé cette maison. Si on pouvait y faire quelque chose, non. Donc on va aller par là-bas. Ah bah oui, l'événement il est indiqué là. Mais comment je fais ? Qu'est-ce que c'est ça ? Du poison, sans doute pour les rongeurs. Rien d'habituel dans la campagne. Ah mais j'ai des trucs à inspecter. D'accord, là je suis en fait, je suis... Je dois inspecter pour la quête. Beaucoup de chaînes de prisonniers par ici. Étrange. Alors est-ce qu'on a d'autres indices là-bas derrière ? Il est mort. Une dague dans le dos. Oui, donc il y a un cadavre là par terre. Mais du coup... Attendez, si je regarde par là-bas... Je ne suis pas du tout dans la direction qui m'est indiqué. Bizarre. Euh... Un autre indice ? J'en vois pas. Non, là il n'y a rien. C'est sympa, n'empêche, ce petit truc. Ça casse un peu le rythme un peu lent de ce genre de RPG. Les JRPG ne sont pas les jeux les plus... Comment expliquer ? Les plus speed dans leur déroulement. Par contre là, je ne vois pas quoi faire d'autre. On va reparler au PNJ, voir. Que voulez-vous ? Il y a beaucoup de chaînes de prisonniers par là. Ah bah ouais, ces bandits, il y en a beaucoup qui se sont évadés de leur tol, vous savez. Par contre, ils ne sont pas très futés. Ah bah pourquoi vous dites ça ? Ils ne vous ont pas mis de chaînes pour tenir quelqu'un captif, ils ne sont pas très sérieux. Ah bah je suis vieux, vous savez, moi la chaîne qui me tient tranquille à moi, c'est l'arthrite. Ils le savent ça. Vous comptez toujours m'aider, hein ? Mouais. Nous avons trouvé un cadavre par là. On a trouvé le cadavre d'un bandit plus loin, avec une dac comme qui dirait dans le dos. Probablement Milo, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu. Ces bandits, ce sont des sauvages, vous savez. Un oui et un non, un désaccord sur le partage du buta et ils s'entretuent ces gars-là. Et vous allez quand même m'aider à m'en sortir, hein ? Ouais. Et on a trouvé une fiole de poison. Du poison, j'ai ça, moi. Et bien sûr, oui, pour tuer les rongeurs. Il y en a plein par ici, vous savez. Mais c'est bien vous qui préparez le repas pour les bandits, non ? Oui, je suis leur esclave, vous vous souvenez ? Et vous n'avez pas pensé à les empoisonner pour vous libérer. Vous n'êtes pas enchaînés. Vous auriez pu chercher le poison, c'est clair. Ah bah c'est que je ne suis pas un meurtrier, je suis du genre pacifique, vous voyez. Et pourtant, ça ne vous gêne pas de nous demander de les tuer pour vous. Ça ne tient pas. Je... Bon sang. D'accord, petit futé, vous m'avez eu. Oui, c'est moi le chef de cette mante de trappe. Euh, je n'ai pas vu. J'en étais sûr. Ce que je ne comprends pas, c'est que vous nous ayez demandé de tuer vos hommes. Ah ça, je peux bien vous le dire. On a le magot planqué ici. Je me suis dit que si vous faisiez mon petit ménage, ça aurait fait moins un partagé. Mais vous savez ce qu'on dit. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Vous n'auriez pas dû insister. Maintenant, je suis obligé de m'occuper de vous. On va défoncer, mon gars. Tu crois quoi, toi ? Alors, lame de feu ou brise d'armure ? On va tenter la lame de feu, voir un peu ce que ça donne. Donc, il va avoir du PV, le bougre. Ok. On va tenter la foudre. Et, euh... On tente un petit brise d'armure. Voilà, résistance diminuée. J'aurais dû faire ça en premier, d'ailleurs. Ouais, pas mal. Les dégâts de foudre, c'est pas mal. Du coup... Voilà, on va l'enchaîner un peu, hein, maintenant. Toi, tu vas tenter, quand même, de lancer ça. Sauf s'il s'en prend à toi. Il va falloir que je rapproche mon... mon cac. Parce que là, je pense pas que je puisse attaquer, non. On va faire ceci. Alors, je veux que t'ailles là-haut, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait, là ? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là, de piège ? On va... On va insister. Sur lui, on va essayer de l'achever. Allez, Célène, lance ta foudre. C'est parfait, ça. Nickel ! Le combat s'est déroulé parfaitement. Moi, je dis qu'on a été bon, là. Là, on peut le dire. La larme, la nouvelle larme qui passe un level. Parfait. Deux gemmes, une rouge et une verte. Débloquer un petit succès, Steam. Si ce n'était pas le véritable aubergiste, alors où se trouve le vrai ? Attends un instant, je vais vérifier. Enfin libre ! J'ai arrêté de compter les jours où j'étais enfermé dans ma propre auberge. Je l'ai retrouvé enfermé dans l'une des chambres. Tout va bien, monsieur ? Mieux que bien, grâce à vous, je suis libre et je parie que sans leur chef, ces bandits ne tarderont pas à migrer de la région. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'ils ont laissé tous leurs butins ici. Avec ça, je vais pouvoir payer les réparations et un ou deux mercenaires pour la protection. Et bien sûr, vous méritez une récompense pour m'avoir sauvé. Je vous laisse tout le reste. Je ne sais pas si c'est correct de prendre l'argent dérobé à des voyageurs innocents. Alors prenez ça comme un don pour le temple. On prend. On prend les sous-sous. Donc énergie de l'équipe faible. Eh oui. Donc bah du coup... Nouvel objectif pour la quête, hot indésirable, parler à l'aubergiste. Alors, parler à l'aubergiste ? Ah, mais il est là lui maintenant. D'accord. Les affaires reprennent petit à petit. Voulez-vous vous reposer ? Oh oui. Alors, énergie et bonus de nourriture. Votre équipe possède une barre d'énergie. Chaque action, sort et attaque spéciale en combat réduit votre énergie. La rencontre d'un don d'aubergiste restaure votre énergie. Votre équipe possède également un bonus de nourriture. Mais ça, je l'avais déjà vu ça en fait. Le blabla là. Alors, bienvenue à l'auberge. Ici, vous pourrez vous restaurer en mangeant nos délicieux plats. Vous augmenterez votre énergie et aurez des bonus de statistiques. Alors. D'accord. On va prendre le petit plat, hein, parce que... Nickel. Résultat de quête, hôtel indésirable. Cool. Qu'est-ce que c'est que ça ? Chasser techno-bandit. On va l'apprendre, hein. Ça, c'est un donneur de quête, en fait. C'est ça ? C'est ça. Donc là, on a pris une quête. Je vais juste vérifier. Alors, cristal, oui, on a des nouveaux cristaux. Des items. Quête. Suivi. Non, on va faire l'event. Ah non, l'event, c'est convoi attaqué. Donc, on va sauvegarder. Voilà. Et on va essayer d'aller voir ce fameux event, là. Alors, du coup, on est obligé de passer par là. On n'a qu'un seul chemin possible. Et bien sûr, on va voir ce qu'on peut récupérer en route. Genre, ça, c'est de la déco ou c'est... Non, ça, ça se farme, ça. Parfait. Ensuite. On a un coffre, là. On a un coffre, là. On a un cristal. On ne peut rien faire. Allez, on continue. Allez, combat. Ah, il a un boubou. On va faire un brise d'armure. Ah oui, mais ils sont trois. Je n'avais pas fait gaffe. Mais oui, forcément. Voilà, là, ça passe. Peut-être qu'on va pouvoir l'achever. Ah, d'accord. D'accord, d'accord. Mais il n'y a pas de problème. Finalement, on ne va pas l'achever. Oh, il est quasi mort. Je pense qu'on va faire un brise d'armure avec lui sur un autre personnage. Mais il va falloir que je bouge, en fait. Et ouais, je n'ai pas la portée. On va aller là. Il n'y a pas le choix. Célène, elle va achever, juste avec un petit coup normal, celui-ci. Et moi, je vais bouger. Je vais aller là. Aïe, ça fait mal, ça. Mais pourquoi il recule ? Ah, je ne peux pas là-bas. Decidément. Ah là là, ça fait mal, ces trucs-là. Ah là là, ça fait mal, ces trucs-là. Ah, je ne peux plus lancer de sort. Donc non, je n'ai plus la portée. Je vais... Du coup, je vais soigner... Ah, je ne peux pas le soigner non plus. Sérieusement, je n'ai pas la portée. Bon. Et là, on va se déplacer, hein. Qu'est-ce que vous voulez, je vous dise. Ok, lui, il revient là. On va acheter celui-là. Toi, je vais quand même soigner, parce que... Je ne peux pas attaquer. Il faut que je revienne ici. Voilà. Un petit brise d'armure. Parfait. Pour moi, un peu long, mais ils étaient nombreux. Ils ont pas mal bougé. Donc, il faut repositionner ces personnages en même temps. Ce n'est pas évident. Pas évident, évident. Il y en a un autre. Hop. Ah bah, du coup, on va... Bim ! Le bourré de suite. Parce que là, je ne peux pas taper. Il faut que je me déplace. Voilà, parfait. On va passer son tour. Et voilà, on l'achète. Ça se passe bien. Ok, ok. Donc, on peut avancer tranquillement. Je regarde juste s'il n'y a pas des coffres ou des... Dans le décor ou des trucs à looter. Ça. Ok. C'est bon. C'est bizarre le... Il y a un truc que je ne comprends pas. La flèche là, elle ne bouge pas en fait. La flèche... C'est très bizarre. Il y a un truc que je ne comprends pas avec le... La map là. Mais bon, ce n'est pas grave. Un coffre ici. Oh, brassard en tissu. Ça, je ne pense pas que ça... Non, ça ne se ramasse pas. Là, il y a ça. Ok. On loot. On loot, on loot. Gratte où ? Il y a de ces noms. Alors, on va s'équiper parce qu'on a quand même eu un nouvel item. Alors, c'est pour Célène en plus. Voilà. Niveau de l'inventaire. Je ne sais pas pourquoi j'ai New qui apparaît. C'est dans la catégorie de cristal. Ouais, ça ne veut pas disparaître. Ce n'est pas grave. Alors, justement, en parlant de cristaux. Est-ce qu'on peut mettre un truc ici ? Non. Et pour Célène... Ah bah, il me faut du rouge. Le rouge, j'ai le choix. Vitesse at... Vitesse d'incantation, ça pourrait être pas mal. Plus 1 en vitesse d'incantation. Ouais, je vais mettre celui-là. Plus 5 en vitesse d'incantation. Il n'y a pas photo. Et là... Plus 5 encore en vitesse d'incantation. Ouais, ça me plaît, ça. Ça me plaît, ça me plaît. Et là, je ne peux pas débloquer. Emplacement des zones, l'autre chemin est actif. Ouais, mais l'autre chemin actif, il est fini, quoi. On verra bien. Allez, on continue. Elle est bloquée là-bas, c'est l'aide, d'ailleurs. Je ne sais pas ce qu'elle fait. On va tuer ces mobs. Il est tout seul, ça va. On va faire un petit brise-armure. Ah, saleté. Tiens, mange-toi ça. On va te refaire un brise-armure, c'est pas grave. Oh, ce que je viens de lui mettre. Au revoir. On vient de lui mettre une de ses patates. Allez, le héros. Il n'a pas compris ce qui lui est arrivé, je pense, là, le gars. Coffre. Violette. On n'avait pas... Ah non, c'était bleu. Bleu, bleu, bleu. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien non plus. Alors, il y avait un autre mob. Il est là. Ils sont là. Je vais les laisser, ils sont trois. On ne va pas s'embêter. Ah, ben, en fait, c'est lui qui est venu à moi. Bon, petit combat, tranquille. On va bientôt prendre un level avec nos persos. Du coup, ils sont encore deux. Bon, allez, on va les faire. Alors, on va briser lui. De suite, lui aussi. Ah, ce n'est pas ce que je voulais faire. Pardon, je me suis trompé. Non, on va faire... Ouais, on va faire ça. Allez, juste pour voir. Ah, ben, on l'achève. Ça, c'est parfait. Plus, lui, il ne bouge pas. Donc, on va pouvoir... Hop, hop, hop. Est-ce que je peux refaire un... Allez. Ah, oui, c'est moins efficace quand il n'y a pas le brise d'armure d'activer. C'est moins efficace quand il n'y a pas le brise d'armure. C'est moins efficace. C'est moins efficace. ça aller du coup on continue par la arrière du mob croco il est solo up alors du coup du du fait qu'on qu'on récupère tous nos pv nos pm à la fin de chaque combat on peut abuser ré abuser des sorts à chaque combat en fait on n'a pas besoin de se priver et d'économiser voilà donc ensuite qu'est ce qu'on a je vois rien là là non plus il y a encore un noroco un croco noroco le nom normal on va le relancer toi tu vas faire bim ça ça va faire mal je pense ça va mais du coup elle va peut-être l'achever elle avec son sort eh ben voilà il faut faire la bonne combinaison de touche quand il ya qu'un ennemi un brise armure un sort et un une attaque de feu à l'épée là et c'est bon ah on a eu des bottes je pense pas qu'elle soit meilleure que celle qu'on a mais on va check quand même mais bottes j'en ai pas en fait voilà donc elles sont forcément meilleures du coup ici au niveau de l'arbre il ya rien on peut louper facilement des choses à ramasser un pardon parce que je voulais faire avec si mon point se rapproche ok techno bandit ils sont deux je vais aller voir là où d'abord tiens dehors des trucs il ya du qui brille ici un petit coffre planqué là peut monter là dessus sur les cailloux ah mais oui on peut ah non on peut pas non il ya un mur invisible c'était ça aurait été bizarre en fait qu'on puisse on va faire les trois on va y en a que deux d'accord parfait se rapproche ah mais il n'est pas à côté d'accord c'est pas grave on arrive voilà du coup la caméra un peu de mal à gérer la distance là qui est entre tous mes deux persos et le mec c'est parce que je voulais faire mais c'est pas grave ça fait le même effet on l'a quand même achevé mais c'était pas un brise d'armure que je voulais faire parce que là je consomme des pm admettons qu'il y aurait eu un troisième mob je faisais ça pour rien et j'aurais pas pu le faire sur le troisième ce qui est un peu con en soi c'est vous gisla bien ici quoi tac 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 et on va faire ouais on va faire ça allez je vais lui mettre dans les dents quoi ou c'est pas grave on va attaquer au corps à corps que je viens de lui mettre dans les dents lui il n'a pas compris ce qui lui est arrivé j'aimerais bien vous montrer ce qu'il y a ce qui donc s'ils appellent l'event là dans cette vidéo mais en même temps je peux pas me permettre de de ne pas ramasser tout ce qui traît les deux pas faire les combats parce que sinon bah on va prendre du retard en leveling sinon évre d'oeil puis on est obligé de contourner de faire un tout un chemin détour en fait pour arriver dans la grande plaine et la nuit commence à tomber on va moins bien y voir d'accord ok 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 où est l'objectif alors là on va aller tracer tout droit tant pis je là on est sur un espace beaucoup plus vaste donc si je commence à tout fouiller j'ai pas fini donc on va on va rester cool et un peu de ce côté par contre il ya une sacré bestiole là forcément c'est pas grave elle est toute seule donc du coup je vais juste faire ça wap et puis voilà ça le premier coup aurait suffi ok ça c'est bon j'ai quand même enfin j'ai plutôt bien fait le combat j'ai quand même que trois étoiles en notation c'est pas terrible terrible on va faire celui ci j'ai pas besoin de lancer sort franchement j'ai pas besoin et nos persos progressent un petit à petit donc bon par contre on va éviter ce gros machin parce que là je sais pas pourquoi je le sens pas on va pas prendre de risques inconsidérés du bois et là il y a du caillou et là où on peut monter ici non on peut pas on est comment sur le plan là très bien allez on va aller par là bas à lui c'est sûr qu'il défonce un un mob comme ça qui se balade qui a rien à voir avec le reste du bestiaire de la zone et un ouais non c'est clair que c'est un c'est clair que ça pue allez on va faire ça qu'est-ce qu'il y a par ici là il y a des ennemis il y a des ruines il y a du coffre on va prendre le coffre un pantalon on va regarder si on peut l'équiper c'est à première vue pour Célène parfait on va regarder ce que sont ces ennemis là on les a jamais affronté ceux là allez là on va faire du classique il s'en prend au héros ça c'est bien parfait on va voir ce qu'elle nous fait comme dégâts dessus Célène on l'achève classiquement ah bah on va taper normalement ça va suffire largement ok donc des ennemis qui sont pas plus puissants que les autres ceux là en tout cas ça c'est bien c'est bien pour nous 5 étoiles là bizarre leur système de notation quand même du coup l'event il est juste là on va y aller donc c'est convoi attaquer un convoi et suit des assauts répétés ah non ça se forme pas ça c'est de la déco alors qu'est-ce qu'il se passe c'est ces bébêtes là ces cochons en tout cas il y a des compos derrière sauvez-nous je vous en prie amène-toi ah oui quand même on va tenter ça me paraît tellement mal engagé de pouvoir lancer un sort ah hop oh ils ont du pv il tape un peu quand même si elle arrive à placer son sort ouais c'était quasiment impossible ok là par contre ça devrait pouvoir le faire on va attaquer normalement celui-ci il a le brise d'armure donc comme ça on essaiera d'appliquer brise d'armure au fur et à mesure à chaque mob nickel allez lui ah mince il en s'en sort renforcé ok on va changer on va pouvoir achever un deuxième non 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 je me suis trompé oh je suis nul je fais pas attention il va falloir que je le soigne parce que oh oui il va falloir que je le soigne surtout il faudrait que j'achève les bonnes cibles voilà je prends cher voilà et mince déplacement ouf mince il est hors portée maintenant lui alors je vais faire un brise d'armure sur celui-là on va tenter de d'achever l'autre avec un sort ok et ici j'ai plus d'MP donc je suis obligé de taper à la main alors normalement voilà parfait et bien sacré petit combat quand même 4 étoiles c'est pas mal un cuir ça va ça va ça va du coup merci de nous avoir sauvés ce n'est pas grand chose mais je peux vous faire une petite ristourne ah c'est des marchands ok bah je m'en fous un peu en fait tu vois ce que je veux dire voilà un autre truc qui est dommage c'est on est chez un marchand et on ne peut pas comparer nos armes avec bah celles qui sont équipées et du coup on ne sait pas ce qu'on si on achète quelque chose de bien donc il faudrait que je retourne dans mon inventaire que je note les stats de mon arme bon on va passer ça un événement proche de vous vient de se finir bah oui et on n'a pas de récompense en dehors de rien en fait d'accord ok c'était cool merci du célestium le chasseur de cristaux 4 sur 100 requis c'est quoi la quête euh pardon trouver des tranches fruits en cristal et ramenez-les à grant le sorcier d'accord et là la ville d'El Rezor donne une récompense pour la chasse de techno bandits ah bah je l'ai fini apparemment il faut que je retourne au panneau d'affichage mince euh bah nous on va se diriger vers la ville parce que c'est un peu notre objectif principal et puis bah le panneau d'affichage peut-être qu'il y en aura un en ville donc on va se remettre en suivi la bonne quête du coup euh c'est à dire celle-ci voilà et il faut qu'on aille par là-bas allez comme ça pour le prochain épisode on on essaiera un peu de viser l'objectif principal pour voir un peu ce qui se passe au niveau de l'histoire bon là je vois rien je vois pas grand chose là non plus ça fait un bon moment qu'on a pas sauvegardé non plus j'aimerais bien trouver une sauvegarde regardez le mob niveau 16 vous voyez un peu bugué mais on va pas l'embêter level 16 il risque surtout de nous découper en deux et bah on approche de la ville alors du coup on va pas y rentrer mais j'ai pas de sauvegarde donc en fait j'ai pas trop le choix on peut pas sauvegarder comme ça sur la cape principale donc bah je suis obligé d'avancer oh il est trop mignon lui ah on a une sauvegarde juste là c'est parfait et bah du coup les loulous on va pas enclencher sur autre chose parce que sinon on risque d'y passer s'il y a des cinématiques et compagnie un petit moment donc on va se laisser là on attaquera donc l'objectif principal et la ville d'Elresor au prochain épisode moi j'espère que celui-ci vous aura plu les loulous et je vous dis à la prochaine allez ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501